Dans le podcast Contradiction présenté par Karen Rose, Joe et Star s'est confiés sans filtre sur ses cures de désintoxication difficiles. Le rappeur a connu des addictions à l'alcool et à la drogue. Membre emblématique du groupe suprême NTM qu'il a fondé à la fin des années 1980 avec Cool Chen, Joe et Star a enfilé plusieurs casquettes, celles de rappeur, d'acteur et même de cuisinier. Il a d'ailleurs sorti, en décembre dernier, son livre de cuisine intitulé « Mon guide bistronomique » aux éditions Télémac. Mais cette semaine, si est-il avant tout en tant qu'être humain que Joe et Star s'est confié dans le podcast Contradiction présenté par Karen Rose. Dans son échange avec l'intervieweuse, le rappeur de 55 ans est revenu sur ses passages en cures de désintoxication. Je ne me suis jamais autant défoncé qu'un cure Joe et Star a notamment confié avoir eu des journées en zigzag, je n'ai jamais vu de thérapeute. J'ai fait deux cures, deux désintoxications. J'ai conçu mon premier enfant en cure. Ça a fonctionné mais pas comme ça aurait dû en faire. Je me défonçais à mort. Je faisais des échanges d'urine, des conneries. Ils ont fini par me virer. Pendant une semaine, j'ai fait des magouilles pour pouvoir sortir. Mais c'était surtout pour rassurer mes proches que je faisais ça, ce n'était pas du tout pour moi, a-t-il témoigné avant de reconnaître, je ne me suis jamais autant défoncé qu'un cure. Aujourd'hui, j'ai levé le pied sur pas mal de choses. Joe et Star avaient d'ailleurs raconté ses addictions à l'alcool et à la drogue dans ce même podcast. Je n'ai jamais eu ce truc d'aller jusqu'à l'overdose, mais en revanche, ce sont les à-côtés qui ont failli me tuer. Je prends un truc pour dormir, j'ai surdosé. Je suis un très mauvais toxicomane, pour le crack, quand il faut cuisiner le truc. J'aime fou partout, j'ai juste envie de faire mon truc. Ce triste épisode désormais derrière lui, Joe et Star, père de trois garçons, Khalil, Matisse et Marcello, aspirent à une vie plus saine, aujourd'hui, j'ai levé le pied sur pas mal de choses. Je me sens vachement plus apaisé. Et ce n'est pas juste dû à l'âge, si est-il aussi dû à des rencontres différentes que j'ai faites, a-t-il souligné à Karen Rose. À lire aussi ils ont appelé les pompiers, Joe et Star se confient sans filtre sur ces addictions qui ont failli le tuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada